tu enregistres j'ai c'est bon on va reprendre un peu le début et puis après on va continuer alors on va commencer une c'est rabais d'attachem sur les temps les temps brûlant que nous sommes maintenant et quand je dis brûlant c'est bien sûr brûlant sur le sujet de la guilla sur le sujet de machia il est plus proche que jamais depuis qu'on est rentré dans le mois de menachem av c'est une sikhah du rabbi en tafim en tête où le rabbi dit quelque chose d'extraordinaire il est dans sa maison à lui à la maison il est chez lui à la maison il dit que nous sommes rentrés dans le mois de menachem av que le mot menachem c'est menachem shmo c'est machia que le menachem c'est machia comme le machia s'appelle menachem donc c'est des mots qui sont plus que clairs et nous sommes bien sûr ce shabbat le shabbat nachamu nachamu ami puisque vous savez que les sept shabbats les trois shabbats derniers qu'on a vécu c'était des ce qu'on appelle les trois shabbats des points notables et les trois semaines réprimandes et le shabbat à partir du shabbat qui est après tishabé av donc va être un an est toujours après tishabé av et où il est toujours après tishabé av oui le jeune c'est le 10 av dans ce cas là comme c'était les dernières comme c'était en l'occurrence dans l'année où le rabbi avait parlé c'était et c'était dvarim et donc va être et le 16 av dans tous les cas le 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 rabbi explique ici la la porte l'importance de nachamu nachamu ami alors juste avant vous rappelez d'abord comment est arrivé le sujet de la aftara certainement vous savez que le mot after en anglais il veut dire celui qui vient après la aftara c'est ce qui vient après la parasha c'était une époque c'est une période où on n'avait pas le droit de on n'avait pas le droit de 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 lire la torah à cause des xerotes qui avait là bas donc les khachamim qu'est ce qu'ils ont fait pour pas comme puisqu'on n'avait pas de chiffre et torah pour lire la torah elle-même donc ils ont choisi à l'intérieur des prophètes des sujets de guilla c'est à des sujets de la parasha qui ressemblent à dans la torah qui ressemblent à la parasha donc dans les prophètes ça c'est une façon générale façon plus particulière deux des fois leur achat même ils ont fait une dérogation la aftara n'est pas directement liée avec la parasha mais elle est plutôt liée avec la période avec le moment en général quand on est dans les fêtes alors on fait une aftara qui correspond fait quand on est les sept semaines de consolation ce sont sept aftarotes qui ne sont pas qui n'ont pas été choisi à par rapport à la parasha ce même shabbat mais elles ont été choisies à par rapport à la consolation mais le rabbi ramène un principe qui est fondamental que bémet tout ce qui tout ce qui arrive sur terre est écrit dans la parasha qu'elle va romère lorsqu'on parle de la aftara qui est imposée par les khachamim c'est sûr que la aftara aussi elle est liée avec la parasha et donc la aftara cette semaine qui est nakhamu nakhamu ami sans l'ombre d'un doute elle est liée avec la parasha et donc quel rapport il y a entre la parasha de va et ranan et nakhamu nakhamu ami on va essayer de le développer ensemble à première vue le rapport il est flagrant c'est quoi va être ranan va être ranan et la chame moshe rabbi nous a prié à kadech baroukhou pour kadech baroukhou il juste n'ai quitté parce que c'était une mille là que j'ai fait ce matin quand c'est le papa qui m'appelle j'ai toujours là c'est bon prochain tout va bien donc on continue et donc on disait que la aftara de nakhramu c'est sûr qu'elle est liée avec la parasha parce que parce que va être ranan c'est donc la supplication de moshe rabbi nous de rentrer en terre sainte vous savez que moshe rabbi nous n'est pas rentré en hérat israël en tout cas pour l'instant il n'est pas rentré en hérat israël officiel même ses ossements qui sont restés à l'extérieur de hérat israël n'a même pas eu cette chance on va dire de rentrer en israël avec au moins ses ossements mais et donc lui il a prié tellement fois il a prié 515 prières comme la valeur numérique du mot va et ranan pour rentrer en hérat israël et donc bien sûr la consolation qu'on dit nakhamu nakhamu ami c'est lié directement avec le feu que moshe rabbi nous il demande rentrer en israël puisque la nakhama elle est aussi ici sur le beth amigdash mais sur ça le rabbi pose une question qui est par qui paraît très forte le rabbi dit mais alors dans ces cas là nakhamu nakhamu c'est exactement le contraire de va et ranan va et ranan c'est quoi c'est que mon cher abbé nous il supplie de rentrer en terre sainte et que finalement il réussit pas et donc a priori si mon cher abbé nous ne réussit pas en train de rentrer d'israël comment on pourrait dire que c'est la consolation c'est le contraire de la consolation imaginez vous un peu que mon cher abbé nous il supplie à akadosh bord où 515 prières pour lui demander l'appel la possibilité de rentrer en terre sainte et hachem il lui refuse et maintenant on arrive à va à nakhamu et on dit ça c'est la consolation mais c'est exactement le contraire alors on aurait pu essayer de répondre que behemmet et ben c'est justement ça c'est justement plus qu'achem il n'a pas accepté que mon cher abbé nous il rentre en israël et que la difficulté elle est tellement grande c'est là où on a besoin de consolation c'est pour ça que la consolation vient à ce moment là où hachem il a on va dire frappé tellement fort il a et il a réprimandé tellement fort de ne pas laisser mon cher abbé nous rentrer en erat israël mais le rabbi ne se contente pas de cette réponse en disant que c'est justement ça c'est pour ça si le rabbi apprend à faire dans les mois si le rabbi dit que behemmet il y a un lien entre va et ranan et nakhamu nakhamu d'une façon directe qui est liée directement alors pour commencer déjà le rabbi nous nous donne ici un qu'on va essayer de développer à travers une mishnah savez que la mishnah elle dit tout ce que hachem tout ce que le propriétaire de la maison on va dire comme ça quelqu'un il vient visite il vient de rendre visite à l'autre à la maison alors c'est le le propriétaire de la maison le balabaït il demande à son invité de s'asseoir de se lever d'aller 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 dans telle pièce de faire ci de faire ça alors la mishnah nous dit tout ce que le balabaït te demande de faire il faut le faire à l'exception une seule chose sur lequel il faut pas écouter le balabaït si le balabaït te dit dehors sort de la maison ça il faut pas l'écouter alors bien sûr que mon cher abbé nous quand il était en train de demander à kadosh baroukou de rentrer en hérit d'israël il devait écouter tout ce qu'achem il lui demande de faire mais si achem il dit non tu le fais pas tu restes tu rentres pas nous en hérit d'israël mon cher abbé nous il avait un ordre de la torah de la mishnah de dire de pas faire ce qu'achem il lui demande il devait ne pas rester à l'extérieur tout ça le rabbi nous dit un kidouche que je pense qu'il ya que le rabbi qui peut nous dire un kidouche aussi fort que ça il rabbi il dit que il est c'est un grand doute est ce que mon cher abbé nous a écouté à chem quand à chem il lui a dit arrête de prier à chem il a dit arrête de continuer à parler sur ce sujet là parce que tu vas pas en train d'israël et le rabbi après on voit pas ce que mon chamelle est ce qu'il s'est arrêté ou il a continué il a bien dit c'est un grand doute si mon chamelle arrêté parce que tellement c'est important de demander à rentrer en hérit d'israël et il faut bien sûr dans ces cas là ne pas écouter le bal abé qui nous demande de rester à l'extérieur nous on doit tout faire pour entrer à l'intérieur bien sûr ici on a un ensemble extraordinaire combien on doit demander la guilla combien de demandes et machia combien on doit on doit pas accepter le fait de rester en dehors de la table de notre père alors c'est sûr et certain parce que la mission a dit tu as assez route mit si il faut faire tout ce qu'il nous demande sauf sortir donc il faut pas rester dans une situation d'en dehors de la table de akadosh baorou pour continuer le rabbi explique le sujet de nachamu nachamu vous savez qu'il y a cinq lettres dans la torah qui ont été doublés il y a le raf et le raf sofit il y a le même et le même sofit il y a le noun et noun sofit il y a le paix et le fait sofit le fait sofit le tzadik et le tzadik sofit ces cinq lettres qui ont été doublés le midrash ramène que chacune d'entre elles représente le sujet de délivrance le sujet de guilla le sujet de de sortie d'une situation d'étroitesse le raf on l'a vu avec avec avra ma vie nous à chamis lui a dit l'air les ramers sera va-t'en rappelez-vous avoir ma vie nous il avait été jeté dans le feu de casdim il a été jeté dans le feu parce qu'il promouvé le l'idée d'un dieu unique et akadosh baorou et le roi de casdim lui il a jeté dans le feu et akadosh baorou a sauvé avraham du feu de casdim par le mot on retrouve les deux raf à l'intérieur après le rabbi la brèche en disant il ya le même et le noun comme ça le rabbi la brèche le midrash et après on a le paix le paix alors vous vous souvenez que moshe rabbenu quand il est venu en égypte pour annoncer au peuple juif la guilla il leur a donné le code que yosef avait dit à ses frères avant de mourir quel va être le code lorsque le libérateur d'israël va arriver et le code c'était pas code pakadati c'est pas pour faire un jeu de mots le code et pakad mais c'était c'était pas code pakadati c'est le paix le paix et le paix sophie c'est lui qui est cette lettre là qui nous a fait qui nous a donné la pulsion de faire sortir d'égypte et donc cette doublette quand il ya une doublette quand il ya deux choses qui viennent à à une après l'autre qui seront qui sont les mêmes alors ça représente le sujet de la guilla la même chose pour sadique le tzadik c'est écrit que ich tzémar ich tzémar chmo comme on dit c'est un utzémar qui veut dire une poussée et le rabbi ramène ici alors on va le dire dans les mots voilà bravo c'est tzémar et yitzmar dans le même pasouk encore une fois on voit le sujet de la guilla qui représente la guilla shlema la goulade mashiach mais quand même le rabbi fait remarquer la différence qu'il y a entre tout ce qu'on vient de dire l'air rap à code pakati c'est marie tzémar ces deux doublettes avec le sujet de narra nous narrable mais d'abord on va essayer de comprendre c'est quoi déjà une doulette nous quand on nous parle en français on nous dit quelque chose de double ça veut dire un plus un il ya une chose et il ya l'autre en fait le rabbi dit non doublé ne veut pas dire deux doublé ça veut dire qu'il y a plus voire beaucoup plus voire l'infini en fait le doublé c'est ce qu'on appelle dans la torah il est écrit kiflaïm et tushia et tushia le kiflaïm qui veut de la doublé tushia qui peut vouloir dire aussi une délivrance le fait de doubler c'est une sorte de délivrance et la délivrance c'est l'infini mais quand même lorsqu'on voit deux mots qui sont presque les mêmes mais pas exactement les mêmes alors on sent qu'il ya ici une notion de délivrance mais qui n'est pas absolue qui n'est pas infinie par exemple quand on prend le mot l'air les rats qui a été le mot qui a sauvé abraham avino du feu de casim comme on l'a expliqué l'air les rats la métrafe la métrafe c'est exactement les mêmes lettres sauf que la ponctuation n'est pas la même l'air et les rats et donc la traduction n'est pas la même l'air c'est va les rats pour toi ce sont deux mots différents même si c'est exactement les mêmes lettres et donc si il y a deux mots différents c'est pour c'est parce que le premier mot n'a pas suffit il a fallu quelque chose à rajouter s'il a fallu rajouter c'est que ce n'était pas infini donc chacun a ce que l'autre n'a pas la même chose enfin ou presque la même chose si on voit le mot pas code pakadeti qui était le mot le code de délivrance pour l'ebn israël en égypte alors le mot pas code pakadeti c'est exactement le même contenu sauf qu'il est conjugué d'une façon différente et donc les lettres ne sont pas les mêmes l'un c'est pas code l'autre c'est pas kadeti on a rajouté un tav et un yud à par rapport à pakad et donc il y a ici pas une égalité absolue la même chose si on prend c'est mar x mar c'est aussi pas une égalité absolue par contre si on prend la hamou na hamou c'est exactement la même chose na hamou na hamou ça vous ça veut dire consoler consoler c'est les mêmes lettres c'est la même ponctuation c'est la même traduction la seule chose pourquoi la torah elle a dit deux fois le même mot la seule et unique raison qu'on peut trouver c'est pour montrer qu'il y a ici une doublette et une doublette est égale l'infini et donc on est dans la dimension de l'infini plus dans le na hamou na hamou que dans les autres lettres qui ont été doublés parmi des cinq lettres de qu'il ya dans l'alphabet dans le dans le lef bête voilà tout ça ce sont des ce sont des la sikhah du rabbi de vaït hanan taf et maintenant on va essayer de prendre le ot comme ça on continue dans les mots là j'ai juste récapitulé pour ceux qui n'étaient pas là où je suis au premier jour de chabat ou biyur aïna de pratiques yotair et l'explication avec plus de détails bien sûr quand on va de na hamou na hamou et que c'est exactement la même chose c'est une inégalité c'est pas pour chasse de shalom enlever les détails de la guilla pour montrer qu'on parle que en gros une façon générale est là schéma à l'autre pratiot et l'ou est mis à d'ablir vous là mais qu'est ce qu'on veut montrer on veut montrer que même les détails de la guilla eux mêmes ils sont dans une dimension infinie c'est très intéressant vous savez que souvent on a on a l'impression que machia il à venir libérer le peuple juif c'est une fausse notion le rabbi nous dévoile que le mot guilla est exactement composé du mot gola on l'a vu on en a parlé et reparlé dans beaucoup de chiourim que le mogola qui veut dire l'exil est exactement la même lettre que guilla qui veut dire la délivrance exactement une chose une chose à son contraire d'ailleurs le mot gola il peut vouloir dire aussi bien des exils que délivrance pourtant c'est une chose à son contraire la seule différence c'est que guilla c'est avec un alès et l'arrivée explique longuement mais on va on va le faire juste békitson l'arrivée explique longuement que bm et la guilla est une guilla générale pour bien sûr les béni israël les enfants d'hachem mais aussi les béni noir les humains qui ne sont pas des ministres qui ne sont pas des juifs et aussi pour toutes les créatures tout 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 sans exception va être délivré au moment de la guilla c'est ce que le rabbi l'arrivée nous dit ici le nachamou nachamou n'est pas là pour enlever les détails pour montrer que on va regarder la l'image générale c'est pour nous dire que chaque détail de la guilla est dans une dimension de l'infini donc tout va être tout va connaître une guilla c'est clair maintenant quand on dit nachamou nachamou pourquoi deux fois alors que c'est exactement le même mot mis à part le fait que c'est une guilla c'est nachamou consolation pour le premier béta migdash consolation pour le deuxième béta migdash il faut comprendre qu'il va à tchenechamaï ilo alraq et l'orraq d'iré fiyus le kei tz bazé elal des eshibet amyach n'est méchadash mais on sait pas une vraie consolation quand quelqu'un il a perdu de l'argent comme quand quelqu'un il a perdu un être cher alors vous savez qu'il y a une mitzvah de lui de faire une bracha qui c'est qui dit barouh d'ayana et met béni soit celui qui juge la vérité le juge de vérité et en même temps il y a une mitzvah de nechama et nechama et nechama une consolation mais nous autres on est des humains on est on fait partie du de de ceux de ce qu'on appelle mortels enfin nous on est peut-être les immortels parce qu'on est la génération de nashiach mais en général et les humains ils sont ils font partie du commun des mortels et donc qu'est-ce qu'elle pouvoir ils ont peut pas faire revivre un mort et donc la seule chose que je peux faire pour consoler un ami qui a perdu un être cher ou qui a perdu de l'argent je peux lui dire des mots dit vrai pious mais c'est passé une vraie consolation parce qu'il est parce qu'avec avec mes mots j'ai beau avoir les meilleurs des mots on va jamais lui ramener ce qu'il a perdu un vrai pious à une vraie consolation c'est quand on lui ramène ce qu'il a ce qu'il a perdu et c'est ça la vraie consolation sur le bâtiment d'âge le narra mou narra mou quand je m'ouvre et dire mais non c'est pas simplement que je vous dis des mots de consolation mais je vous enlevez le bâtiment d'âge et le premier de mes télèches non narra mou narra mou je vais vous donner un bâtiment d'âge qui sera une consolation et pour le premier bâtiment d'âge et pour le deuxième bâtiment d'âge et bien sûr à travers notre étude aujourd'hui on va essayer de voir la différence qu'il y a entre le premier et le deuxième bâtiment d'âge qui pourquoi on a besoin que le troisième englobe en lui et le premier et le deuxième bâtiment d'âge et d'abord par la question les maïnaf kamina chinechamazou yach nechourbanim chalotou bâtiment d'âge quelle est la différence quelle va être la différence pourquoi on a besoin de nous dire que cette consolation elle sera sur les deux bâtiments d'âge alors qu'on aura le 3d bâtiment d'âge de moins bâtiment d'âge et c'est bon c'est la consolation pourquoi la besoin de faire ressentir le narra mou narra mou le premier d'âge et si c'est la même chose pour moi vais à ce bar à baser l'explication elle est comme ça je sais pas vite je n'y aime bête au fanime d'un gars de bt-amidâche mais je basé machine basé en fait des maîtres les deux bâtiments d'âge c'est vrai que d'une façon générale on a l'impression c'est le bâtiment d'âge mais en fait finalement ils sont pas exactement les mêmes c'est non seulement qu'ils sont pas les mêmes mais en fait chacun a quelque chose que l'autre n'a pas la grandeur la supériorité du premier du premier bâtiment d'âge c'était la révélation divine qui il y avait à l'intérieur parce qu'à l'intérieur du premier bâtiment d'âge et une révélation divine qui était d'une autre dimension complètement que celle du deuxième bâtiment d'âge donc le divin a été beaucoup plus fort en tout cas beaucoup plus visible dans le premier bâtiment d'âge que dans le deuxième bâtiment d'âge par exemple c'est pas écrit si clairement dans la dans la sikhah parce qu'ici le rabbi dit simplement que dans le deuxième bâtiment d'âge il manquait cinq choses mais on sait que dans le premier bâtiment d'âge écrit dans un autre mahamar du rabbi que dans le premier bâtiment d'âge à chaque fois qu'on amenait un sacrifice sur l'autel il y avait un lion de feu qui sortait du ciel et que les gens voient et qui venaient dévorer le sacrifice ce qu'il n'y avait pas dans le bâtiment d'âge dans le deuxième bâtiment d'âge ça c'était le premier bâtiment d'âge donc on voyait la main d'âge est beaucoup plus forte donc la grandeur la supériorité du premier baï du premier bâtiment d'âge à par rapport de la bâtiment d'âge c'était justement cette manifestation divine oubifra taaron mais comme nous ratashrina et surtout que dans le deuxième bâtiment d'âge il manquait un élément tellement important qui est l'arche sainte ou dans lesquels il y avait le les lourdes il y avait les tables de la loi il y avait les chivrées à l'oukho il y avait le mâne il y avait le bâton de la arône etc ça c'est la grandeur du premier bâtiment d'âge qui était donc la divinité la grandeur du deuxième bâtiment d'âge va malade baï tchéni be kwi uto ba olam mit sadatarton chare gadol mit baï trichon alors qu'au deuxième bâtiment d'âge il avait une autre mahala une autre supériorité que le premier n'avait pas qui était la mahala du premier bâtiment d'âge c'est qu'il était mieux installé sur terre d'abord il était plus beau il était plus grand et il a duré plus de temps donc sa sa liaison avec le monde était plus forte que le premier bâtiment d'âge autrement dit dans le premier bâtiment d'âge c'est le divin c'était le au delà qui était fort et dans sur terre ça n'a pas tenu la route tellement tellement temps alors que le bâtiment d'âge il était mieux à installer sur terre mais d'un autre côté il n'avait pas la révélation divine qui avait dans le premier bâtiment d'âge et c'est ça l'explication de la consolation qui est une consolation doublée une double consolation alors écoutez bien leur vie à nous dire ici quelque chose extraordinaire c'est l'ami la va nous dire que le troisième bâtiment d'âge c'est c'est pas simplement qu'il va être le troisième ça va être aussi un bâtiment d'âge triplé premièrement il va avoir la grandeur du premier bâtiment d'âge autrement dit il va y avoir dans ce bâtiment d'âge la supériorité qu'il y avait dans le premier bâtiment d'âge donc la révélation divine absolue au plus haut niveau il va avoir aussi la supériorité du deuxième bâtiment d'âge qui va être plus grand et plus beau que le premier et donc même que le deuxième et il va durer plus de temps puisqu'il est éternel alors que le premier bâtiment d'âge il a duré 410 ans le deuxième bâtiment d'âge 420 ans il a duré finalement que dix ans de plus c'est énorme mais c'est que dix ans de plus là ça va être éternel et il va avoir un troisième élément qui va être sa mala à lui qui va relier les deux ensemble non seulement il a la mala du premier la mala du deuxième et il va avoir la mala des deux ensemble ça c'est le troisième niveau qu'il a comme on le on le sait il y a une fameuse sikhah qu'on appelle la sikhah de bet Rabenu la maison de notre rabbi qui se trouve à Babel où le rabbi là-bas dévoile que le 770 la maison que le rabbi a acheté le rabbi précédent a acheté et que le rabbi s'est développé devenu rabbi là-bas et c'est comme ça qu'il est c'est comme ça qu'on s'est développé il dit que là bas c'est le bâtiment d'âge pendant le moment de la galoute et ce bâtiment d'âge c'est ce 770 est un morceau un élément qui va être collé directement au troisième bâtiment d'âge et tout le monde le sait que le 770 c'est un baït mechoulash c'est une maison qui est triplée pas simplement parce que spirituellement c'est une maison de Torah de Tfilah et de Gmousrasadim mais aussi parce que physiquement il y a les trois pointes du 770 et là on voit comme on leur a mis parle que le troisième bâtiment d'âge c'est une maison à trois pointes une maison avec cette triplette du premier deuxième et le ribour des deux ensemble c'est le troisième puisque la façon dont ils consolent sur le premier bâtiment d'âge sur le deuxième bâtiment d'âge ils sont allusionnés dans ce mot doublé de c'est que ça c'est l'infini par excellence vraiment il faut dire il faut dire qu'aussi la consolation sur le premier bâtiment d'âge aussi sont infinis c'est pas simplement la troisième pointe qui est infini c'est tout même la première et même la deuxième même le premier bâtiment d'âge le deuxième bâtiment d'âge aussi ils sont infinis dans le troisième bâtiment d'âge et chacun entre eux d'une façon de l'infini et là on voit vraiment c'est quoi on a bien compris c'est quoi alors je rappelle la question de base au début du cours c'était à savoir c'est quoi le lien qui est entre nachamou nachamou et va etran alors que va etran à priori dans la première vue ça a l'air d'être exactement le contraire de nachamou nachamou puisque nachamou veut dire une consolation va etran c'est la supplication de mosheur abedou de rentrer en israël et que finalement ça lui a pas été accordé alors maintenant on va comprendre maintenant qu'on a bien compris c'est quoi nachamou nachamou que c'est quoi la concession du premier et du deuxième bâtiment d'âge que chacun d'entre eux il avait quelque chose que l'autre n'avait pas et que le troisième il va justement englober les deux ensemble et qui est le donc là trop le troisième niveau on va comprendre le lien avec la paracha de va etran api ziyesh le verre gama keshavashichu de nachamou nachamou les parches à être un an avec ça on va comprendre aussi on va expliquer aussi le lien et la liaison qui est entre nachamou nachamou et paracha de va etran un des sujets principale de la paracha de va etran c'est les deuxièmes ou le doublé de des dix commandements c'est bien que les que les dix commandements ont été cités dans la paracha de hitro ils ont été remis et doublé dans la paracha de va etran alors juste je voudrais pas qu'on fasse un amalgame vous savez qu'au moment de matin de torah au moment du don de la torah qui était donc le cinquantième jour après la sortie d'égypte après la sortie d'égypte à ce moment là on a reçu pas l'étape de la loi on n'a pas reçu l'étape de la loi on a reçu les dix commandements Dieu s'est révélé au peuple juif et a cité les dix commandements cette situation n'a duré qu'une seule fois il n'y a eu qu'une seule fois matin de torah il n'y a pas eu deux fois ensuite Moshe Rabbeinu est monté dans les cieux pour acheter la torah le dix septembre il est descendu l'ebn israël avait fauté la faute du vaudor et donc il a pris les loukhot il les a cassés sur eux il les a cassés et le Yom Kippour d'après Moshe Rabbeinu est descendu avec les deuxièmes tables de la loi et là il a donné les tables de la loi mais il n'y a pas eu deux fois matin de torah donc quand Moshe Rabbeinu il répète dans le Khomaj Dvarim qui est un Khomaj de répétition c'est un Mishneh Torah c'est un second de la Torah donc Moshe Rabbeinu il va répéter l'histoire il va nous répéter aussi l'histoire du Mahama d'Arsinay ça ne veut pas dire qu'il y a eu deux fois mais il va nous réciter la même histoire une deuxième fois maintenant qu'on a bien compris que les dix commandements qui sont écrits dans notre parasha ne sont pas les Luchot on va essayer de montrer comment ils représentent quand même les Luchot c'est pour ça que je voulais qu'on fasse bien la différence et pas d'amalgame entre les tables de la loi et les dix commandements ou les dix paroles plutôt pour traduire plus justement c'est les dix paroles la question elle est comme ça en fait la différence qu'il y a entre les premières tables les premières fois que la Torah nous raconte les dix commandements et la seconde fois que la Torah nous raconte les dix commandements c'est un petit peu la même différence qu'il y a entre les premières tables et les deuxièmes tables donc voyez qu'en fait c'est pas la même chose mais on va faire une un parallèle entre les deux c'est quoi la différence ? en fait lorsque on a reçu les premières tables c'était lorsque c'est-à-dire comme Moshe Rabbeinu qui était dans le ciel en train d'écrire les premières tables c'était à la suite deux matins de Torah à ce moment-là l'Ebn Israël était comparé à des tzadikim quand on a reçu les deuxièmes tables là on était plus comparé à des Baal Tshuva des gens qui ont fait Tshuva puisque c'était le jour du Yom Kippur le jour du grand d'Afka de la grande Tshuva de la grande Kappara et bien c'est un peu la même chose dans la citation de la Torah dans les dix commandements c'est un peu la même chose 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 à l'Ebn Israël c'est un peu la même chose parce qu'on voit bien que dans notre Tshuva on est Moshe Rabbeinu est en train de je ne sais pas si ça se dit en français remonter les bretelles au peuple juif il est en train de leur faire des remontrances des Tshuva il est en train de de les remettre à l'ordre un petit peu que tout ça c'est quoi le contenu qu'a un tzadik qui remontent les bretelles et qui fasse un scandale, entre guillemets, un scandale, c'est pour faire faire Tshuva. Et donc tout le but de notre paracha, c'est la Tshuva. Et ça, c'est attaché avec la deuxième table. La deuxième table, comme on l'a dit, c'était Yom Kippour. C'est le jour de la Tshuva. Avec d'autres mots. Alors maintenant, on va essayer de dire d'autres mots, mais vous allez voir combien c'est lié avec le Bétamique d'Ache. Si on veut, on peut dire que les premières tables de la loi sont plus du côté du divin, comme en Dieu nous les a donnés. On nous raconte plus la révélation divine envers nous. Comme le premier Bétamique d'Ache, qu'on nous raconte là-bas, qu'il y avait là-bas un plus grand dévoilement d'Hachem, pas tellement combien il était intégré sur Terre. Or, les deuxièmes tables, les deuxièmes fois qu'on a parlé des dix commandements, ça nous représente plus comment nous les avons intégrés au fond de nous. Comme le deuxième Bétamique d'Ache, qui lui avait une relation avec la Terre qui était plus forte que le premier Bétamique d'Ache. Et donc finalement, dans ces deux tables, et dans ces deux fois où la Torah nous répète les dix commandements, on retrouve la même différence qu'il y a entre le premier Bétamique d'Ache et de Bétamique d'Ache. Les premiers, eh bien c'est comment Dieu, il se révèle, les deuxièmes, c'est comment le monde, il intègre ces niveaux-là au plus profond de lui-même. Maintenant, si on analyse Bétamique d'Ache, Moshé Rabbeinu ne va pas parler dans Bétamique d'Ache de la brisure des tables. Il ne va pas parler non plus des deuxièmes tables de la loi, les deuxièmes tables. Simplement, c'est dans Bétamique d'Ache qui va nous parler de ça, la question des tables. C'est dans Bétamique d'Ache, la semaine prochaine. Et bien qu'on aurait pu imaginer, ça aurait été logique, que puisqu'on parle de ce sujet-là, eh bien parlons-en, et on aurait parlé de tous ces sujets-là. Comment est-ce que Hachem il a donné 10 commandements, et comment on a fauté et qu'on a reçu, on a cassé les premières tables et qu'on a reçu les deuxièmes tables. Il m'a dit « Je vais ikarablik vous le Torah. » Et maintenant, on comprend que pourquoi ce n'est pas dans la même paracha ? Eh bien parce que le seul et unique but pourquoi Moshé Rabbeinu a répété dans notre paracha à nous, c'est juste pour nous montrer que c'est doublé, si c'est doublé, c'est infini. Comme on l'a expliqué jusqu'à maintenant. Et c'est ça le lien qui est entre la paracha à l'étrana et la Géoula réelle et définitive. Parce que l'infini de la Torah réellement va se dévoiler au temps de Mashiach, comme c'est écrit Torah Hadasha Mi'iti Teteh, « Une nouvelle Torah sortira de moi. » Encore plus fort que ça, plus détaillé encore, c'est qu'au temps de Mashiach, on va avoir la supériorité qu'il y a dans les deux Luchotes et dans les Luchotes Rishonotes qu'il y a la révélation divine. Et dans les Luchotes, dans la deuxième table, où on a l'intégration dans le monde qui vient de « Uchneam Yardab » et en même temps les deux ensemble. un peu ce qu'on a dit sur le sujet du Bétham Yardash, sur le sujet du 770. Et là, « Enkanit Chalkut, diophanim, shonim, bat Torah » simplement, c'est qu'il n'y a pas ici de séparation dans deux façons de la Torah. « Kim, shimita daider, akbala, yishnam, ashlimu, buchhanofanim, mshirim » comme on l'a dit sur le premier Bétham Yardash. En fait, puisqu'ici, on est dans l'infini, donc tout est infini ici, il n'y a pas de différence. « Yashkomar, shibofan, kaseyye, gama, ihud, nifla, b'alimu, de Torah Hadashah, mitizet, etc. » Maintenant, le Rabbi, il rentre dans une autre notion qui est aussi très forte. Il nous dit, grâce à ça, l'étude de la Torah des temps messianiques ne sera pas la même non plus. On va être dans une étude de la Torah, de Torah Hadashah, d'une nouvelle Torah, qui va être d'une dimension de l'infini aussi. qu'il n'y aura plus cette différence de la Torah telle qu'elle vient en haut ou la Torah telle qu'elle vient en bas ou telle qu'elle est intégrée par les mondes inférieurs. Par exemple, c'est écrit « Ta'an l'ashonim ratecha sha'adam oné akhar amirato sha'alakadosh bauchu » On peut voir que la Torah, c'est une répétition. Quand un juif dit la Torah, il répète les mots qu'Hashem dit. Ça, c'est comment Hashem, c'est le maître à bord. C'est lui qui dit la Torah et nous ne faisons que répéter les mots de la Torah. « Mil matalem ala » Après, on a l'autre côté, du bas vers le haut. « Kola koré v'shene akadosh bauchu » qu'on voit que quand un juif, il étudie la Torah, Akadosh bauchu répète derrière lui. Et dans ces cas-là, c'est nous qu'on est le moteur qui fait répéter akadosh bauchu. « Akadosh bauchu » « Kola koré v'shene akhar limoudo shaladam » « Akadosh bauchu » il va lire et étudier après l'étude de la personne. Alors nous, quand Mashaak va venir, ce ne sera ni comme ça, ni comme ça. Comment ça va être ? « Kiyim bofen tchil blikvul » Ce sera l'infini. « Oumitsa daider akbala yishnam gamach primoudo b'cholofanime f'sherim » Et parce qu'il n'y a pas d'Akbala puisqu'il n'y a pas de limite, alors tout est vrai, tout est possible en même temps puisqu'il n'y a pas de... Et donc, finalement, si on veut récapituler ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, la maala du premier Bétamigdash qui est la révélation divine, la maala du premier Bétamigdash qui est l'intégration dans les mondes inférieurs. Quand tu auras un Mashiach, on va avoir les deux maalotes ensemble. Dans le 3D Bétamigdash, on va avoir les deux maalotes ensemble. Ça va être le khibur, la liaison qui est entre les deux. Comme ça aussi pour tous les sujets. Quand on étudie la Torah, alors quand on va étudier la Torah, on va avoir et la révélation divine la plus élevée, comme c'est Akkadosh Baruch qui est maître avant, et la révélation d'en bas la plus forte, que c'est nous qu'on fait répéter Hachem et ça ensemble, de toute façon, ça ne se contredisait pas puisque c'est l'infini. La mérite, la Sikha, elle est longue. Je voudrais dire quelques mots que je ne pourrais pas ne pas dire dans cette Sikha-là. Et il y a certains mots qui ne sont pas directement liés avec nous parce qu'on est encore avant Tisha B'Av, alors que le Rabbi, quand la Sikha, il était déjà après Tisha B'Av, et il était justement le 16 du mois de Hav, et donc le 15 était le vendredi. Mais il y a quand même, donc le Rabbi parle sur le 15 Hav, mais on va dire quelques mots que le Rabbi dit parce qu'ils sont très forts. Le Rabbi dit comme ça. Je vais sauter un petit peu. C'est en plein milieu du Chet. Le 15 du mois de Ménachem Hav, Ménachem qui vient avant le mot Hav, la perfection de ce mois qui est appelé sur le nom du Ménachem, que son nom est Ménachem. Le Ménachem s'appelle Ménachem. Et que sa naissance, dont son mazal, il est gagnant, que ce mois-ci, c'est le mois de Tisha B'Av, que je suis dit, c'est le mois de Tisha B'Av, le mois où son mazal est le lion, et il viendra le lion, et il construira le lion. Ça, c'est le sujet de B'Av. Donc, je voulais absolument parler du fait que le Rabbi lui-même mentionne, même si le Mashiach dans la Gemara, il a plusieurs noms, le Rabbi mentionne à plusieurs reprises que Ménachem Shmo, son nom est Ménachem. Ou Bifred K'echiqal B'Yamashem Yom Bro Adama Hachem J'inira B'Yamashem Et surtout que le 15 av était vendredi, le jour où Adama Hachem il a été créé, K'edèche Ikanes les Sibouda Amiyad afin qu'ils puissent rentrer dans la Sibouda directement. Chez Romès à l'élève à Shichy et chez Bo à Kol Moukhan et Sibouda. Ce vendredi représente dans la globalité du monde le sixième millénaire. Je rappelle que nous sommes en 5780 et 5780 ça veut dire que nous sommes dans si chaque si chaque mille ans est un jour donc nous sommes dans le sixième millénaire à la fin du millénaire à la fin de la journée pour faire rentrer Shabbat qui est le sujet de Mashiach que là le Rabbi il nous a déjà dit que quoi ? Que la Kol Moukhan à la Sibouda tout est prêt pour la Sibouda Léviathan de Shabbat que ce soit le poisson qu'on va manger qui s'appelle le Léviathan bien sûr qui représente des niveaux spirituels et le Shabbat qui aussi représente les niveaux spirituels sans leur enlever le côté matériel puisqu'on a vu maintenant que justement le spirituel et le matériel la révélation divine et le monde en bas et bien ils sont collés ensemble au temps de Mashiach le jour où tout est Shabbat et le repos pour l'éternité Bon, le Rabbi il a parlé il parle ici sur ce qu'il y a eu en Russie on ne va pas s'arrêter sur ça aujourd'hui mais on va s'arrêter sur une autre chose puisque vous voyez que tous les les chiourims qu'on fait tournent autour de Mashiach chaque mardi soir on fait un chiour autour de Mashiach et là on va voir dans les mots du Rabbi combien le Rabbi encourage ce sujet-là « Où Benogé à l'époel et concernant le concret » puisque nous nous trouvons maintenant sur le seuil de la Géoula réel et définitif qui est tous les sujets ils sont infinis ça veut dire que le Rabbi nous dit ici que nous sommes déjà rentrés dans la dimension de l'infini il faut déjà goûter veille de Shabbat comme on sait qu'il y a une mitzvah tous les veilles de Shabbat le Rabbi ne dit pas le mot mitzvah il dit c'est bon de goûter de chaque plat et deux plats mais ablique-vul de la Géoula de l'infini de la Géoula allez déros la femme de la Torah de la Mitzvah de la Mitzvah et comment ? par le fait qu'on va rajouter dans les sujets de Torah et de la Mitzvah sans limite on doit déjà commencer à vivre un monde de Géoula autrement dit un monde de sans limite oube prat yutut yotere et plus particulièrement osafa belimouda Torah il faut avoir un rajout tout spécifique dans l'étude de la Torah parce qu'à partir du 15 av les journées se raccourcient les nuits se rallongent et donc on a plus de temps pour utiliser la Torah puisque la nuit on n'est pas au travail que ce soit dans la partie dévoilée de la Torah ou que ce soit dans la partie voilée la partie mystique de la Torah qui englobe en lui aussi l'étude du qui est les histoires de la Torah que la majorité des secrets de la Torah sont cachés à l'intérieur des histoires et encore et c'est le principal d'étudier la partie profonde de la Torah comme le Harizal disait le 5 du mois de Menachem qui lui nous dit qu'à partir de son époque à lui déjà où on rentrait dans les dernières générations puisque je rappelle que le Harizal il a vécu il y a à peu près un peu moins ou plus de 500 ans enfin à peu près 500 ans il a vécu c'était donc on commençait à s'approcher de l'après-midi de vendredi et donc à partir de ce moment-là il a dit maintenant ça devient non seulement permis mais ça devient une mitzvah de dévoiler la partie profonde de la Torah maintenant c'est ça que je voulais arriver je voulais arriver où le rabbi demande tout spécifiquement et vous voyez qu'on a raison d'être là ce soir pour étudier ensemble des sujets de Géoula ou Mashiach si on fait un akimul de ceux qui sont sur le zoom mais ceux qui sont ici sur place on peut avoir plaisir d'attache à la Mignane en tout cas le rabbi dit il faut se renforcer il faut rajouter dans l'étude de la Torah dans les sujets de la Géoula ça veut dire il y a une étude de la Torah en général que le rabbi a déjà demandé ni Glep ni Mute ça c'est une façon générale mais le rabbi va mettre l'accent sur les sujets de Géoula il faut prendre les sujets de Géoula ensemble que ce soit dans les sujets de la Géoula qui sont dans la partie de la Torah ou bifrat et plus particulièrement dans le livre du rabbi que lui le rabbi contrairement au Shulchan Aruch par exemple le Shulchan Aruch il a écrit des lois qui sont que pour la Galoute il n'a pas écrit des lois du temps de la Géoula il n'a pas parlé des lois du Bet Amigdash par contre le rabbi quand il a écrit la Lachot il a écrit les lois il a écrit les lois pour toutes les situations notamment du temps du Bet Amigdash comme par exemple les lois de la maison choisie c'est comme ça que le rabbi il a appelé les lois du Bet Amigdash qu'on a étudié maintenant pendant les jours des jours des trois thèses donc les trois semaines jusqu'à Tisha Béhab la même chose pour les lois des rois et de leur guerre et les lois du roi Mashiach donc ça c'est dans la partie dévoilée donc allons chercher des textes de Géoula dans la partie dévoilée de la Torah plus particulièrement dans le Rambam pour la partie dévoilée maintenant il n'y a pas que il faut aussi se renforcer dans la partie de la Torah parce que non seulement d'une façon générale n'importe quel morceau de Chassidut peu importe quel morceau on va étudier ça va être ça va être un moteur pour approcher la Géoula comme c'est écrit par cet ouvrage par le Zohar par la partie profonde de la Torah on sortira de la galoute avec il y a il y a une touche supplémentaire une connotation supplémentaire dans les sujets de la partie profonde de la Torah qui touche les sujets de la Torah qui est le sujets de la Géoula donc le Rabbi demande qu'on aille chercher à l'intérieur même de la Torah des sujets de la Géoula je rappelle juste que la première fois où le Rabbi a lancé vraiment on va dire un mifza d'étudier les sujets de la Géoula de Mashiach c'était par la chatte Azria Metsora qui était juste après le 28 Nisan où il y a eu la fameuse Syrah où le Rabbi a dit que lui il avait tout fait et que maintenant c'était à nous d'agir et donc le Rabbi il nous a demandé d'étudier les sujets de Mashiach et Géoula là-bas le Rabbi dit avec des mots un peu plus clairs qu'ici le Rabbi ou bifrate dans la Torah du Mashiach l'écoute et sirote dans l'enseignement du Mashiach qui est l'écoute et sirote la partie la partie donc c'est des mots qui sont très clairs là ici le Rabbi dit qu'il faut aller chercher dans la partie profonde de la Torah et d'abord dans la partie dévoilée mais aussi dans la partie profonde des sujets de Géoula donc il faut chercher qu'est-ce que je peux comment je peux dévoiler la Géoula à travers l'étude de la Chassidout combien ça aurait été bien le Rabbi demande que cette étude là elle soit d'une façon avec 10 à une communauté qui soit assise quand il dit assise ça veut dire qu'on le fasse de façon fixe c'est pas quand on a le temps on étudie non on se fixe des temps et on va se préoccuper d'une façon on est au sec on va dire entre guillemets on se prend la tête on étudie vraiment fort comme l'enseignement de la Mushna qu'on va étudier ce Shabbat là le troisième chapitre de Pirkei le troisième chapitre représente aussi la troisième Géoula et le troisième Bétamigdash que c'est à travers eux qu'on va avoir la consolation du premier Bétamigdash et du deuxième Bétamigdash voilà on ne va pas terminer la Sira même si elle n'est encore pas très très longue parce qu'après leur ami va rentrer dans une étude un peu plus profonde dans une Mushna de Pirkei que Bétamigdash il y aura une petite vidéo qui va sortir avant vendredi pour développer ce morceau de la Sira je souhaite à tout le monde qu'on puisse réaliser ce que le rabbi demande d'étudier la Torah de façon générale d'étudier la Torah t'a niglé et d'enigler même dans la partie de la Torah les sujets de Mashiach et Géoula surtout dans le Rambam dans le côté de la Chassidoute avec l'aide de Dieu et qu'on puisse enfin passer ce ce Tisha B'Av avec la naissance de Mashiach puisque Mashiach il est né à Tisha B'Av qu'on puisse le vivre avec le rabbi lui-même en disant devant le rabbi ch'i ch'i j'adoninu moreinu v'rabinu melech ha-mashiach l'olam v' ch'i azadino C'est parti.